Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur la guidance du mercredi 11 août 2021 sur votre chaîne du choix du papillon. Pour commencer cette guidance, je voulais prendre un petit message dans cette petite boîte, cette petite boîte, ce petit oracle victorien que j'aime beaucoup, il devient un de mes chouchous. Donc je voulais voir quel serait le message, la carte intuitive pour ce matin. Qu'est-ce qui nous attend pour cette belle journée du mercredi 11 août 2021 ? Voyons voir quel est le message que les guides ont à nous transmettre. Alors trois cartes, ça fait un peu, beaucoup. Passionnément à la folie peut-être, mais hop là, hop, allez, on l'a trouvé cette petite carte. Je remets les autres en place. Voilà. Et nous avons les astres. C'est la carte des astres aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous la voyez bien, je vous l'avance encore un petit peu. Voilà. Donc cette carte des astres, en fait, elle nous dit que mille étoiles éclairent la nuit tombée. Jusqu'à l'aube, où la lumière renaît, aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Décidément, grâce à ce portail du lion et à cette nouvelle lune du 8 août, on est vraiment sur une énergie de renouveau. C'est ce qu'on nous demande. Il y a un souffle nouveau qui arrive. Et en cette journée, eh bien, peut-être qu'il va tout souffler sur son passage ou pas. En tout cas, il y a un vent de renouveau qui est présent. Je me permets juste quelques minutes. Hop, je vous demande un petit peu de patience, parce que je viens de me rendre compte qu'il y a une de mes bougies qui s'est éteinte. Et je ne fais pas de guidance avec une bougie éteinte. C'est une de mes protections. Donc c'est très important pour moi qu'elle soit allumée. C'est aussi une façon de dire à mes guides que je suis ici, en connexion avec eux. Ils voient la lumière. Ils savent que je suis là. Voilà. Merci de votre patience. Passons maintenant au tirage. Donc de notre mercredi 11 août 2021. Avec l'énergie animale. Et ces grandes cartes qui souvent font des leurres. Oups, là, visiblement, celle-ci, elle ne fait pas des siennes. Mais je ne vais pas la garder parce qu'elle est tombée sur le côté. Du coup, je ne saurais pas si elle est dans sa version droite ou renversée. Celle-ci, je la garde. On nous parle aujourd'hui, avec ce caméléon, on nous parle d'être capable, hop, je vous la mets comme ça, d'être capable de s'adapter. Mais on est encore sur une énergie de transformation comme hier avec la grenouille. Vraiment, là, on vous dit que c'est le moment pour vous de changer. Je vous parlais de bouleversement, de changement inattendu. On y arrive. Ce caméléon, en fait, il vient vous dire que vous avez le sens de l'adaptation. Donc, n'ayez pas peur. D'accord ? Faites attention à ne rien rejeter et soyez ouvert à vos émotions. Parce qu'à force d'exprimer toutes les facettes de votre propre personnalité, vous finirez par illuminer, finalement, le monde comme un soleil, avec tous ses rayons, en diffusant de l'amour, de la joie, du bonheur, de la lumière. Et ce sera juste formidable. Dans sa version droite, il vous invite à trouver la manière qui est la vôtre pour vous adapter. Voilà ce qu'il vous propose, en fait, ce caméléon. Il vous propose également de percevoir l'autre différemment, d'avoir un discernement différent avec l'autre. Il vous demande aussi de vous exprimer. Donc, faites preuve de créativité, laissez libre cours à tout ce que vous avez envie de montrer aux autres, dans tous les domaines, que ce soit professionnel, sentimental ou simplement personnel. Et puis, vous allez de plus en plus acquérir de facilité à vous mouvoir avec les autres, à leur parler. Vous allez vous sentir très à l'aise et ça ne va vous apporter que du positif. Voilà ce qu'il vous est dit pour aujourd'hui sur cette carte du caméléon. Alors, je vais essayer de réadapter un petit peu la manière dont je place mes cartes et on va y arriver. Alors, je prends l'oracle des murmures aujourd'hui pour avoir le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui ? Quel est le message ? On nous parle de rituel, on nous parle d'harmonie. Moi, ça me plaît tout ça. Quel est le message pour ce mercredi ? Protection aussi, hein, des fardeaux que vous allez déposer. Quel est le message pour le mercredi 11 août 2021 ? De magie. Oui, vous avez la magie en vous. Vous êtes capable, bien plus que vous ne le croyez, de faire les changements nécessaires à votre vie. Si vous avez, plus que vous ne le croyez, la capacité de vous adapter, de vous faire de nouveaux amis, de nouvelles connaissances, de nouvelles relations, tout ça, tout ça. Vous en avez le pouvoir, mes petites étoiles. Alors, la carte chance, elle sera double. Voyons d'abord ce qu'on vous dit. Oui, oui, alors il est temps de faire un choix. Voilà, on était sur la question de l'adaptation, de la renaissance, du renouveau. Il y a un vent de liberté, là, qui souffle à partir du moment où vous allez faire un choix. Un choix dans le domaine professionnel qui va vous libérer des contraintes, peut-être d'un employeur, hein, vous allez peut-être partir sur un auto-entreprenariat. Je sens aussi une libération personnelle. C'est-à-dire que le fait de laisser cet emploi va vous libérer, non seulement professionnellement, vous allez avoir vos horaires, vous serez votre propre patron, etc. Mais je sens que ça sera aussi une libération personnelle, dans le sens où, enfin, vous allez montrer aux autres qui vous êtes. Et votre plein potentiel, vous allez vraiment montrer votre authenticité ici. Et ça, c'est juste magnifique. Bien évidemment, vous êtes encore dans une période de doute, hein, si je puis dire, parce que vous savez que vous avez un choix à faire et que ce choix, il sera bon pour vous. Mais il faut quand même passer le cap, hein. C'est comme si vous trouviez une clé dans une forêt. Au détour d'un virage, vous voyez une maison. Vous avez cette curiosité d'aller vers la maison puisque vous avez la clé. Vous avez la curiosité de mettre la clé dans la serrure et de tourner la clé. Et vous savez que vous allez la pousser, cette porte. Mais là, pour l'instant, vous en êtes à, ben oui, j'aimerais bien faire tout ça. Mais et si ce qu'il y a derrière, c'est pas bon pour moi ? Ben le et si, malheureusement, c'est votre ego qui vous joue toujours des tours en vous disant, il va t'arriver des malheurs, tu y arriveras pas, etc. Mais au contraire, si on prend la vie dans l'autre sens en se disant, peut-être que ce sera un malheur, mais il sera certainement là pour m'apprendre quelque chose. Peut-être que ça ne fonctionnera pas, ça m'apprendra quelque chose. Et puis, peut-être que vous aurez la chance de tomber sur un plein bonheur et une opportunité merveilleuse. Donc, évidemment, les doutes sont présents. C'est normal quand on fait un changement radical de vie. C'est normal de se questionner et d'avoir peur. Mais regardez, je vous parlais de créativité tout à l'heure. Eh bien, voilà. Votre créativité va vous emmener de la prospérité dans le domaine professionnel. C'est-à-dire que vous allez savoir quand dire les choses, à qui vous adresser. Vous allez savoir comment développer votre activité, comment faire la promotion, etc. Et les gens vont instinctivement venir vers vous. C'est solaire ici, vous voyez, il y a du jaune, il y a de la chaleur. On est encore sur cette énergie de portail du lion. Très, très, très positif pour vous. Voilà comment vous allez arriver, finalement, à avancer sur ce changement de vie. C'est avec la créativité, tout simplement. C'est en faisant confiance aux ressources que vous avez. Et vous allez vous diriger, effectivement, vers un bouleversement. Mais ce bouleversement, où là, ça va craquer, ça va casser dans votre vie, dans le sens où rien ne sera plus jamais comme avant. Puisque vous avez évolué et vous n'êtes donc plus la personne que vous étiez il y a quelques mois, il y a quelques semaines. Évidemment, ça va bouleverser votre équilibre pendant un temps. Puisque quand on passe, là, je prends cet exemple-là parce que c'est vraiment ce que j'entends. Dans le domaine professionnel, de passer d'un employeur à auto-entrepreneur, évidemment, ça va bouleverser votre vie personnelle. Ça va bouleverser aussi votre vie familiale, évidemment. Ça impacte, en fait, tous les autres plans de votre vie. Mais regardez, vous avez la carte de la gratitude. On vous dit que vous allez être reconnaissant d'avoir fait ce changement. Et les personnes qui sont autour de vous vont aussi se dire que vous avez bien fait. Parce que vous allez vous sentir mieux dans vos baskets. Et vraiment, ça va vous faire un bien fou. Une libération. Ça y est, le fardeau dont je parlais dans la guidance. Je pense, il y a quelques jours de cela, ça y est, le fardeau, il va être posé. Ça y est, vous avez pris la décision. Même si elle est encore un petit peu fragile, vous savez qu'il faut partir. Et ça sera pour le meilleur. Voilà ce qu'on vous dit. Je prends juste une carte. Une carte conseil de ce petit oracle. De j'ouvre mes ailes parce que je trouve que c'est à propos de prendre une carte de transformation avec ce petit papillon. Et puis bon, le choix du papillon et un oracle avec des papillons, forcément, ça matche. Et là, je voudrais une carte conseil pour ce mercredi. Merci. 11 août. Et on a la carte... Ah, on en a deux ! Oh, la surprise ! On en a deux ! On a la carte des bénédictions et la carte des pouvoirs. Alors, la carte des bénédictions, c'est celle que j'ai vue en premier. Et elle nous dit... Bénissez les autres, vous sèmerez la lumière. Le mot bénédiction a des racines latines qui nous informent sur son sens profond. Bénédicere signifie dire du bien. Bénir quelqu'un, c'est attirer sur cette personne des bienfaits, des grâces. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous semez la lumière. On est sur les grâces, on est sur la gratitude. Donc là, vous allez rendre grâce finalement à une personne qui va vous permettre de faire le bon choix. De faire le choix qui va vous épanouir. Si on prend la carte du pouvoir, on vous dit que vous avez le pouvoir d'admettre que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Mais vous avez aussi peur de l'admettre. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez cette erreur. Au contraire, vous serez libérés et soulagés d'un poids inutile. Vous voyez, je vous parlais de fardeau, de se libérer de quelque chose. Donc vous avez le pouvoir et la bénédiction, la gratitude. Tous les feux sont au vert pour faire ce changement. Donc c'est très 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 beau. Ce qui vous arrive aujourd'hui, mes petites étoiles. On passe à un message sentimental. Alors, toi tu veux venir, tu viens. Les autres qui tombent, peut-être pas. Y'a-t-il, celui qui me saute dessus, y'a-t-il une autre carte, un autre message sentimental pour ce mercredi 11 août 2021 ? Visiblement non, elles me sont sautées dessus. Alors nous avons l'arcane majeur 15. Donc on a la tour, on a l'impression que la tour vacille. Attendez, je décale un petit peu pour qu'on puisse tout voir. Parce que ce serait dommage d'en louper. Donc on a la tour qui vacille ici. Et puis ensuite, on a le 10 de coupe. Alors, la tour qui vacille, donc sur cet arcane majeur, on est avec un écroulement. Voyons, on parlait de bouleversement, là on est sur un écroulement. C'est quand vous avez par exemple votre cœur qui s'emballe pour une personne très très rapidement, vous savez qu'il y a un risque d'échec quand on s'emballe trop vite. Et souvent, on dit bien que la catastrophe attend les déraisonnables et les ambitieux. Donc il n'est pas impossible que vous vous emballiez peut-être un peu trop vite pour une relation. Et vous avez un risque, une chance sur deux que ça ne tienne pas. On va regarder avec le 10 de coupe, ce qui nous est conseillé ici. On vous dit que le monde des comptes de fées, ce n'est pas pour vous. D'accord ? Et les portes protègent ce qui vous appartient. Donc il y a quand même du bonheur qui arrive. Donc moi, ce que je vois ici, c'est que vous allez prendre le risque de vous engager passionnément dans une relation pour certains. Et au final, ça va payer puisque c'est le bonheur qui vous attend à la porte, ici, sur ces cartes-là. Donc vraiment mes petites étoiles, là on est sur une renaissance, un vent d'énergie, un souffle très très positif. Et je termine simplement avec une petite carte de gratitude. C'est une citation de Ralph Bloom qui nous dit Il y a du calme dans une vie vécue, dans la gratitude, une joie tranquille. Eh bien écoutez, je vous souhaite la joie, je vous souhaite une vie tranquille, pleine de bonheur et pleine de réussite. Je vous retrouve bien évidemment demain. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, on appuie sur la petite barre s'abonner, on active la cloche et on reçoit bien évidemment toutes les notifications des prochaines vidéos. Je vous embrasse tous bien fort et je vous souhaite une très très belle journée. Merci. Merci. C'est parti.